Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Mayal de Culturia et c'est un grand plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons faire la deuxième vidéo sur l'alphabet des mots, première version, avec le Robert de Poichon. Donc aujourd'hui c'est la lettre B, donc la lettre B qui, j'ai noté, il y a 35 pages de lettre B. Donc je vais faire un truc un peu bizarre, c'est que je vais lancer deux fois le D. Et en fait je vais multiplier les deux D, comme ça, ça peut être pas mal. Ça nous permettra d'avoir un mot idéal, on va dire, en espérant, peu utilisé, comme ça se permettra de faire de la suite. Ou sinon, je verrai bien. Voilà, donc je vais lancer les D rapidement, donc 5 et 4, voilà, donc ça fait 20. Donc ça va être la page 69. Voilà, donc la page 79. Avec, j'espère, un mot, voilà. Toujours, si vous n'avez pas vu la première vidéo, lettre B, un pair, pour s'en avoir trois de couches. J'ai peut-être déjà trouvé un pair, et je ne sais plus ce que j'avais dit la première fois, mais là, on va dire que c'est la droite. Ok. Pas de mots qui me fait rêver. Je vais prendre la droite, est-ce que j'ai vu des mots sympas ? Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Arrêtez tout, c'est bon, j'ai trouvé. Le mot sera le mot Bavolé. Eh oui, le mot Bavolé que je n'ai jamais utilisé dans toute ma vie, je n'ai jamais entendu. Il faut que je le sorte avec vous, devant vous. Le mot Bavolé sera le deuxième mot dans l'alphabet des mots. Eh bien, que nous dit le Robert pour la définition du mot Bavolé ? Eh bien, voilà, le Robert nous dit qu'un Bavolé, c'est une coiffure de paysanne couvrant les côtés et l'arrière de la tête. Voilà. Donc, c'est un chapeau. Typiquement, un Bavolé, c'est un chapeau de femme. Dans l'ancien temps. Plus pour le temps, voilà, plus dans les... Il y a 50 ans, voilà. Maintenant, on n'en parle plus. On n'en utilise plus beaucoup. Parce que trop de paysanne, dis-agriculteur, maintenant. On a changé les mots. Mais, maintenant, c'est casquette à l'envers, ou chapeau, voilà. Plus trop de Bavolé, comme on dit. Un Bavolé d'après le Larousse est une coiffe de paysanne froncée derrière et couvrant la nuque. Voilà. Donc, on est toujours dans le même style de coiffe de paysanne. Mais, maintenant, il y a un aspect froncé aussi. Donc, ça ne change pas trop. C'est toujours la même idée de chapeau de paysanne allant dehors, couvré pour le soleil et tout. Voilà. Mais, l'approche du Larousse nous donne un petit astuce car ça vient de l'ancien français voler sorte de voile. Voilà. Donc, c'est un petit aspect historique qui est pas mal et qui nous aide à comprendre l'ancienneté de ce mot. L'académie française est un grand source de savoir. C'est pour ça que je vais plus ou moins lire ce qu'ils me proposent pour le mot Bavolé. Voilà. Donc, le mot Bavolé est composé du mot Bas et de l'ancien français Voler. Voilà. C'est une sorte de voile partie flottante d'une coiffe aux alentours du XVIe siècle. Voilà. C'est ce qu'ils nous disent tout simplement juste sur la partie étymologie. Voilà. Constitution du mot Bas Voler. Il y a Bas Voler Bas Voler. Voilà. Et ça nous dit comme définition que c'est une coiffure régionale féminine qui couvrait les côtés et l'arrière de la tête. Voilà. Donc, ça c'est une première définition. Et il y en aura encore deux autres sur l'académie française et j'en ai trouvé une quatrième après pour... avec Fictionnel. Ça nous dit aussi que c'est un morceau de tissu qui ornait par derrière un chapeau de femme. Voilà. Donc, on est toujours sur l'idée de chapeau, voilà, de coiffure féminine avec un chapeau. Quelque chose derrière, aussi sur les côtés, voilà. Donc, pour l'instant, on est toujours dans la même idée. Et voilà. Et c'est là que ça change. L'académie française nous dit que un bas volet est aussi un élément mécanique. Voilà. Ça nous dit que c'est un dôle reliant le marche-pied à la carrosserie sur certaines voitures anciennes. Anciennes. On est toujours sur l'ancien. Donc, aujourd'hui, c'est pour un espèce de quart de boue, on va dire. Voilà. Paranogie, c'est une pièce de caoutchouc disposée en arrière des roues pour éviter les projections d'eau et de boue. Donc, c'est bien ce que j'ai dit. C'est bien un garde-boue. J'ai pu trouver un seul mot synonyme du mot bas volet et c'est le mot bas volet. Sûrement un synonyme des mots mécaniques. Alors là, des définitions, un mot mécanique sur le garde-boue qu'on dirait aujourd'hui. C'est la pièce de tôle qui reliait le marche-pied à la carrosserie. Voilà. Tout ça, maintenant, c'est mon dit plus coeur de boue. C'est un des synonymes qu'on peut trouver. Et après, les synonymes, j'avais trouvé l'autre définition dont vous parlez, la quatrième de bas volet. Donc, avec fictionnary. Donc, voilà. C'est un des sites plus répandus quand on veut trouver un mot. C'est assez global. Tout est rempli là-dedans. Voilà. C'est basique. Alors, un bas volet se dit de la partie supérieure oblique d'une clôture criagée, supportant généralement un ensemble de fils barbelés tendus renforçant le caractère anti-intrusif de la clôture. Donc, c'est une défense, un moyen d'empêcher quelque chose comme le bas volet sur la partie mécanique de la clôture où ça empêche, on va dire, la boue, la pluie, l'eau, tout ça, de pénétrer dans la clôture tout simplement de salir. Voilà. Ils permettent la machine de marcher. Et voilà. Donc, un bas volet ça permet d'empêcher tout simplement les personnes de franchir la clôture. Voilà. Tout simplement, je ne vais pas faire de dessin là-dessus. Ça permet d'empêcher les voleurs. Tout simplement. Voilà. Donc, le mot bas volet est très désuet et dit « Je ne l'avais jamais entendu avant. J'étais content de le découvrir. » Voilà. Ça me fait un peu plus de culture maintenant. Voilà. Il ne sert plus trop, voire plus du tout. Voilà. T'as-tu dans des mots très techniques dans le cas spécifique mais de nos jours dans une discussion normale il ne sort jamais. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le contenu était qualitatif, que j'arrive à un peu mieux tout simplement présenter tout simplement ce genre de vidéo. et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. et je vous dis à bientôt. – Sous-titrage FR 2021